Loïc Enaf, dirigeant de la célèbre société agroalimentaire finistérienne, est sur le point de vivre une expérience inédite. L'espace d'une journée, il va se glisser dans la peau d'un agent d'accueil en déchetterie. Sa mission, accueillir et accompagner les usagers sur le site sous le regard aiguisé de Lionel, le maître des lieux. C'est du bois ? Un cinéraphe ? Non, non, c'est du bois. Mon bélier ? Très bien, très très bien. Cette incursion enrichissante sera l'occasion d'en apprendre plus sur la gestion de nos déchets, avec en prime quelques astuces bien utiles pour réduire leur quantité en amont. Alors embarquez avec nous pour ce rendez-vous en terre responsable. Salut Loïc, tu vas bien ? Bonjour, ça va, merci. Tu t'attends un peu à ce qui va se passer là aujourd'hui ? Franchement, pas du tout. Eh bien alors, on ne perd pas de temps, on y va direct. Super. En regardant autour de toi, tu imagines un truc ? Effectivement, on arrive à un endroit un peu particulier, donc je commence à avoir des idées, ouais. En tant que citoyen, oui, oui, je vais, comme tout le monde, dans mon centre de tri régulièrement. On va aller rencontrer le responsable, qui va t'expliquer son métier. Allons-y alors. Bonjour. Enchanté. Tu viens avec moi, tu vas être tout beau. N'hésite pas à me tutoyer, t'as marqué le jeu de tuto. Mais moi c'est pareil. C'est vrai, tant mieux là. Ça tombe bien. Tant mieux là. Bon, je me change ? J'avais une crainte, c'est pas de reconnaître la personnalité qui venait avec moi aujourd'hui. Mais ouf, je t'ai reconnu. Non. Si, je t'ai reconnu. Je ne suis pas très connu quand même. Oh, tu rigoles. Tu rigoles, tu rigoles. Puis tout le monde au moins a mangé une fois ton produit. Le rôle du gardien, c'est l'accueil, déjà. Quand tu dis bonjour, tu renseignes déjà la personne, tu vois. Le but du jeu, c'est que les produits aillent dans les bennes qui sont prévues pour. Ça, ça va où là ? La trompe ferraille. Ouais, plus de poil, facile. Thermique, facile. Et ça va Loïc ? Ouais, dans les petits appareils comme ça, non ? Là, là ? Ouais, non. Non, ça, ça va dans le pâme là, ici là, dans la benne. Ah oui, c'est vrai, pardon. Le diable, il est... Non, non, c'est à moi, je le dirai après. C'est à moi, c'est à moi. Ferraille. C'est ici. Il y a deux endroits pour les chevères, comme tu devines. Jusqu'alors, ça va jusqu'à 15 centimètres de diamètre, ici. Les déchets verts représentent 165 000 tonnes jetées par an. C'est énorme. Ce qu'on constate, sans être spécialiste, c'est qu'il y a beaucoup d'arbustes et de haies à croissance rapide. Donc, c'est quelque chose qui pousse vite, quoi, pour être tranquille chez soi assez rapidement. Si on plantait un peu différemment, on aurait moins de déchets, tout simplement. Je pense qu'il faut inciter les gens à transformer leurs déchets, en faire quelque chose qui est utile, pour les apports de terre végétale. Ouais, au paillage, pour des cultures, ouais. Moi, j'ai un composteur, en perso, et broyeur individuel. Si tout le monde fait ça, déjà. Mais complètement. Parce que, quand même, il y a un coût du traitement qui est... Tous les déchets ont un coût. Qui est énorme, qui est énorme. Tout va bien ? Très bien. Tu sais où mettre ? Le fauteuil, là, il a l'air correct. Rattrapez un peu le chrome, là. Ouais, c'est le chrome, là, je vais le foutre à tir avec lui. Donc ici, c'est tout ce qu'il peut être réutilisé, qui est revendu. Hier, il était vide, pour info. Hier, il était vide, le local. Loïc, t'es prêt ? Prêt à faire quoi ? Tu prends les rênes, quoi. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ou moi, pour fermer la porte. Ouais, je te file symboliquement la clé à déchetterie, quoi. D'accord. Si t'as un souci, d'abord, ne t'inquiète pas, je regarde. Ça marche. Je te laisse, merci, à tout à l'heure. Expliquez le coup du clic. C'est quand quelqu'un rentre dans la déchetterie. Le coup de clé, les gens qui rentrent dans la déchetterie. On sent que c'est un peu une ruche, ici. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ? Où ce sont des pierres ? Des pierres. Je pense que vous avez dans les gravats, ouais. Dans les gravats. Ouais, 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 ouais. C'est du gravat, à la benne numéro 1. Mobilier. Dès que Lionel est malade ou est indisponible, on appelle Loïc. Oui, c'est ça. C'est Loïc Hénaf. Le pâté Hénaf, tu connais ? Oui. Bah c'est lui. Oui, c'est... C'est lui, Loïc Hénaf. Franchement, j'ai bouffé à lui à midi, il est vachement sympa. C'est Loïc, il est pâté Hénaf. T'as vérifié que ça allait bien là ? Est-ce qu'il a le monsieur ? Oh mon Dieu, non. Dis-moi, parce que... Qu'est-ce que c'est ? Incinérable. Oui, incinérable, c'est bien. Et la ferraille, c'est là-bas. C'est toi qui as fait mettre les sabots de bois, Loïc ? Oui. Pas bon, c'est pas du meuble, c'est pas du mobilier. C'est vrai, non, on est d'accord, c'est pas mobilier. Tout ce qui sert à poser, ranger, s'asseoir, s'allonger. Voilà. Bon, après, tu me diras, tu peux te poser dans les... Si tu joues sur les mots, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, c'est une erreur de tri aussi. Ça rentre dans... Ouais, mais c'est normal. C'est ta première matinée. Je suis sûr que dans une heure, tu seras au top. Merci. Il y en a qui bossent ou quoi ? C'est pas grave, c'est pas grave. Tout sera payé à un centuple. Tu peux jouer morfler ? Oui, ça va être moche. T'as bien compris, quoi. On va la mettre, celle-là, tu récupes. Il y a même les vis et tout. Elle est neuve, ça. Elle est carrément neuve. Elle est belle, en plus. Je sens quand même qu'on est dans un monde où on consomme du neuf à des endroits où on n'a pas besoin de mettre du neuf. Il y a une vingtaine d'années, il y avait encore des décharges un peu partout. Et on a évolué vers les déchetteries maintenant. On voit que c'est bien encadré. Vers où on doit aller maintenant ? Je pense qu'il faut quand même se dire que l'objectif, c'est de réduire le déchet. C'est un constat évident. On voit encore beaucoup trop de choses qui ne devraient pas être là. Les industriels aussi, vous avez un rôle à jouer dans cette transition écologique ? On a un rôle, faire en sorte que ce que l'on fait soit le plus efficace possible. L'entreprise produit beaucoup de déchets. Et donc nous, nous les trions. Nous avons notre propre centre de tri. On a des pratiques et des usages en interne de ces déchets. Une grande partie est valorisée. On les revend. Puis on travaille aussi avec certains fournisseurs pour réduire ces déchets. On a rajouté des considérations environnementales, beaucoup aujourd'hui, par la loi et parce qu'on a envie de le faire aussi. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Comment on fait ? Comment on arrive à se... Réduire, réduire, réduire. C'est un réduit pas en un mot. Bon, Loïc, on arrive au bout de cette aventure. Quel est ton ressenti ? Quand même impressionné par le volume. Il y a beaucoup d'objets qui pourraient vraiment vivre plus longtemps. C'était bien de passer du temps, en fait, de regarder. On avait un sacré guide. Ouais, sacré guide. Ça y est, j'espère que vous aussi, vous avez découvert la vie d'une déchetterie. Vous n'y passez peut-être que 5 minutes, mais il s'y passe énormément de choses. Donc n'oubliez pas, chez vous, chaque petit geste compte. C'est pas anodin. Allez, à la prochaine. Qu'est-ce que vous ? Yannel ? Au plaisir, 241 véhicules aujourd'hui sont venus quand même. C'était énorme.